Johnny Hallyday, mourant, son cancer de stade 4, une simple « formalité » pour le rocker. Dans l'émission C'est à vous ce jeudi 2 mai, la journaliste Anne-Sophie John vient et est revenue sur l'incrédulité de Johnny Hallyday face à sa mort annoncée. Johnny Hallyday s'est éteint dans sa maison de Marne-la-Coquette le 5 décembre 2017 des suites d'un cancer du poumon. Plus de 6 ans après sa mort, le taulier reste présent dans le cœur des Français. La journaliste Anne-Sophie John vient de sortir l'ouvrage Les Derniers Jours de Johnny. Dans ce livre, elle revient et raconte les derniers instants du chanteur. Elle y retrace aussi ses relations avec sa famille et plus précisément ses enfants. Invité dans C'est à vous ce jeudi 2 mai, la journaliste est revenue sur l'incrédulité de Johnny Hallyday face à sa mort annoncée. Le chanteur avait rendez-vous avec Patrick Bruel pour lui annoncer son cancer. Il lui dit « J'ai un cancer et je suis mourant » puis parle du menu, a-t-elle déclaré. Et de poursuivre. Cet échange est très parlant parce que c'est comme une formalité. La mort, il est habitué à la tenir entre ses mains et en faire son jouet. Le combat du chanteur contre la maladie Johnny Hallyday qui s'était déjà remis d'un cancer au colon et de la prostate, n'a aucune intention de mourir, confie la journaliste. Le traitement affecte d'autres cellules à division rapide, telles les cellules responsables de la pousse des cheveux ou de la régénération de l'intestin, ou des cellules sanguines. Les effets secondaires sont handicapants. Nausées, vomissements, diarrhées, fatigues, alopécies font désormais partie de la vie du chanteur. Le taux lié va être contraint de subir des transfusions sanguines, des injections d'érythropoïétine, EPO. Il est également traité par un liquide spécial contentant un agent alkylant, qui lie les brins d'ADN dans la cellule, l'empêchant de se répliquer, et qui brûle ses cellules. Le cancer s'est propagé dans ses os, les ronge et provoque des fractures. Johnny ne peut plus marcher. Il est obligé de s'installer sur une chaise roulante. On augmente ses doses de morphine mais il souffre le martyr, a expliqué la journaliste. Johnny a l'idée face à la mort. Le taux lié a continué à vivre comme si de rien n'était malgré la maladie. Jusqu'au bout, quand il apprend sa maladie, il est condamné. Mais malgré tout, non seulement il ne se résigne pas, mais surtout, il part en tournée en province. Il continue de vivre comme si c'était normal. C'est un homme qui s'accroche à la vie, qui ne veut pas la lâcher, c'est une leçon de vie, expliquait la journaliste ce jeudi matin au micro de RTL. Elle a aussi révélé les derniers mots prononcés par Johnny Hallyday avant de mourir entouré de son équipe médicale et de son coach de vie d'Ada. Le patron souffre de tous ses membres. Ils ne veulent pas lui faire mal. Il reprend peu à peu connaissance. Il attrape la croix en or blanc et diamant signé Harry Winston qui l'a toujours autour du cou. Le métal est aussi froid que sa peau. Il l'attend à Dada. Tiens, tu la donneras à ma femme. Je sens que c'est la fin. C'est bon. Il se tourne ensuite vers Carl. Promets-moi de rester auprès de ma femme et de mes enfants. Crochet ouvrant, crochet fermant. Johnny a les yeux fermés. Il ne bouge plus. Il ne respire plus, a-t-elle conclu.